Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter le top 8 du X-Bash 2ème édition, le tournoi qui s'est déroulé il y a deux semaines. Je ne me suis pas spoilé, je vais juste regarder un petit peu vite fait. On va avoir les 4 quarts de finale, et puis ensuite bien sûr les 2 demis et la finale. Normalement on va avoir l'entièreté du top 8, puisque sur la première édition que je vous ai proposée, comme c'était le premier bash, ils ont fait ça un peu à l'arrache. Et bien là regardez, on va avoir un bel arbre de tournoi et tout. Donc ils ont fait les choses bien. Donc le premier quart de finale, ça va être un match-up miroir, ça va être Kendral contre Dumbledore Cole, qui vont bien sûr jouer du diamant saphir. Ensuite on va avoir Novicain, Novicain qui va nous jouer un Kagoulichou, donc un diec Bloodwild, contre le Redlings, donc le Yvan Slagpot Ruby Blood, donc Quittity CG Player qui va affronter Novicain. Ensuite Rebellious Noob contre Team Insane Fox, qui vont donc eux aussi être en match-up miroir, donc Redlings contre Redlings. Et ensuite on a Garant Siegfried, qui va jouer un Monorubi Angus, contre Icecon Takairo, qui va nous jouer le jeu Bloodwild Descry, si on peut l'appeler comme ça, je ne sais pas s'il a un nom officiel, mais bon voilà, vous voyez tout de suite ce que je veux dire, quand je dis Bloodwild Descry, ça parle, ça parle, ben ça parle, voilà. Donc on va se lancer tout de suite dans les premières games, et donc le premier quart de finale, et bien va être Suspense, et donc c'est à l'envers. Donc on a le Monorubi, contre Takairo, donc Garant Siegfried, contre Icecon, et on peut voir, on peut voir déjà une bonne main du côté d'Icecon, et ensuite du côté de Siegfried, bon on a une bonne main aussi, puisqu'on a le petit Lasgar Vengeance, un Bol Spasme, la Mama Yeti, on a beaucoup de ressources, espérons qu'il n'en pioche pas trop, mais voilà, la Mama Yeti, Lasgar Vengeance, ça fait toujours le taf. Allez, on va commencer en mettant ce Naïve Laquet, donc le Naïve Laquet, un Descry qui permet de piocher une carte, ensuite, donc on a le Runir, on a la Succub, Succub qui, avec le Descry, donc va pouvoir donner, un autre Descry à une troupe, et faire Pop Incarnal Démon, un 6-6 volant, le Culmination of Blood, c'est une carte à saut, donc à chaque fois qu'on va attaquer, on va baisser le coup d'invoque, et du coup, voilà, notre ami, qui n'a pas bloqué avec le Laquet, puisqu'il voulait mettre sûrement sa Succub et donner le Descry au Laquet, et bien non, là il va nous faire un petit coup de Niya, Niya, donc qui doit avoir, l'Abomination et le Blade Blossom, et bien non, donc le Laquet finalement qui va bloquer, et un petit Blade Bush, quand elle meurt, va faire Pop du Blade Blossom, allez le Blade Bush qui est posé, allez, ça va jouer la Fireball en instante, donc l'Abomination comme je le disais, et le Blade Blossom au niveau des gemmes, donc le Culmination of Blood, allez, deuxième, ça shoot, ça shoot, donc deuxième boule de feu, et donc comme je le disais, le Culmination of Blood, carte Assault, qui donc baisse le coup d'invoque à chaque fois qu'on attaque, et qui permet de défausser la main de l'adversaire, allez, et donc là, Siegfried qui continue de bourriner le Lasgar Vengeance, qui est à 4, et ça prend, ça prend cher, ça prend cher, donc là, bah là nous on le sait, mais en fait il aurait dû, il aurait dû bloquer tout ce qu'il pouvait, puisque là il va se faire virer son board, à la cruauté du Lasgar, la cruauté de la Vengeance, et oui, ils l'ont toujours en main, ils l'ont tout le temps, ils l'ont toujours, ah ce satané Lasgar, et du coup là maintenant, ça va être compliqué, ça va être très compliqué, ça va être très très compliqué, ouh, Drokata, allez, donc ça c'était gratuit, ça fait plaisir, allez, on va mettre double laquais, tout 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 tout, hé 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 hé, ouh, le Saber tous, ok, bon bah là c'est fini, c'est finito, donc recyclage, on va shooter un des laquais, et puis même si on bloque la 5-5, on va prendre 4, voilà, de toute façon, il y a même la capa d'Angus, et Ascon, donc il va s'incliner, sur cette première game, donc, bah voilà, nous on le savait, puisqu'on l'a vu, qu'il avait le Lasgar, en main, dans ses 3 cartes, bon après, voilà, 3 cartes en main, il pouvait peut-être se dire, qu'il n'y avait pas le Lasgar, après, quand on joue, en se disant, il y a le Lasgar, et qu'il n'y est pas, on est un petit peu en retard, bon ça aurait été compliqué, parce que là, en fait, il aurait quasiment, bah je crois, il aurait même d'ailleurs, traité tout son board, contre le premier Yeti, et du coup, il restait encore, encore un deuxième Yeti à gérer, bon, après, voilà, on ne va pas refaire le match non plus, mais bon, là, Ascon, Ascon qui a joué gros, puisque, s'il avait bloqué la mama Yeti, il aurait, il aurait peut-être pu, peut-être pu survivre un petit peu plus, on ne saura jamais, voilà, et, ah là là, bon, il peut, il peut, il peut, il peut, il peut, il peut récupérer une deuxième ressource, mais c'est compliqué, c'est compliqué, ça comme main, du côté de Icecon, et, il va le faire quand même, en face, l'Asgar Vengeance, WBB Yeti, Bolt Spasme, et le Sabertooth, donc, du côté de, de Siegfried, c'est, c'est une bonne main, et, la petite Mama, il y a de la Mama, de la Mama Yeti, de la Mama Triarch, ou, Power Strike, bon, bah là, ce Lord Blyde Bark, il va mal finir, je pense, il va peut-être mettre direct, le Blyde Bushes, puisqu'il doit se douter, d'une arnaque, il doit se douter, que s'il sort les troupes, une par une, ça ne va pas le faire, voilà, donc, le Blyde Bush, qui est posé, qui fera pop, deux Blyde Blossom, allez, ça va bloquer, le Bolt Spasme, et donc, là, ce Lasgar, j'allais dire, qui doit être, à plus beaucoup, puisqu'il y a déjà eu, deux triggers, à trois, allez, le Runir, là, ça va prendre un petit Lasgar, sûrement, après avoir, peut-être, une Matriarche, ou autre, parce que là, le problème, c'est que s'il fait, tout de suite, Lasgar Vengeance, après, il y aura les Abominations, pour bloquer, pendant la phase d'attaque, allez, Fire Strike, du coup, là, ça Void, donc, pas de, allez, ça va sacrifier, du coup, voilà, avec, avec ce Laquais, donc, pas de Death Cry, donc, voilà, là, par contre, maintenant, c'est le bon moment, pour le Lasgar Vengeance, fois, 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 aïe, aïe, ça va être très compliqué, là, là, je ne vois pas, d'ailleurs, comment il va pouvoir, survivre, survivre à ça, allez, on va faire pop, un petit Battle Hopper, je pense, pour avoir une petite troupe en plus, non, même pas, même pas, il est obligé de, ah là là, bon, ça va être compliqué, ça sacrifie, le Blight Bark, pour récupérer un petit peu de PV, piocher, piocher, allez, le Sabertus, qui va être recyclé, et c'est le compte 3, non, le compte est bon, et Icecon, là, du coup, qui s'est incliné, sans, sans pas pouvoir faire, vraiment grand chose, Siegfried, là, qui a eu des bonnes mains, bon, c'était peut-être pas le match-up, le plus favorable, on ne sait pas trop, en tout cas, ouais, c'était compliqué, un, Lasgar en main, dès le début de la partie, un coup, on baisse par 3, ou par 2, le coup d'invocation, à chaque tour, et du coup, sur des jeux, sur des jeux, avec des troupes à 4 ou moins, on sait ce que ça fait, un Lasgar Vengeance, ça fait vraiment très mal, bon, en tout cas, Siegfried, qui se qualifie, pour, du coup, la demi-finale, avec son Monorubi, en Angus, et on va retrouver, alors, je ne sais pas si on remonte, s'ils gardent ce sens-là, on devrait avoir, le match-up miroir Redlings, et, bah non, pas du tout, c'était, le troisième match, sur le tableau, ou le deuxième, je ne sais pas dans quel sens vous êtes, donc, Witty TCG Player, qui va nous jouer, donc, un Redlings, et en face, Novi Kane, Novi Kane, qui va nous jouer, donc, le Kagoulichou, on voit, il y a de la réanimation, du pauvre Fiazukan, du Roadcast, du Runir, et en face, deux Crusader, Lasgar Vengeance, la quai, ça ne rigole pas du tout, ça ne rigole, mais alors, pas du tout, du côté de Witty TCG Player, alors, je ne sais pas si c'est un clan, puisqu'on a Clever TCG Player aussi, peut-être une petite guilde, et donc, on peut voir, Incumination of Blood, qui était dans, dans moi, deux decklists, du top 8, allez, donc là, ça va faire très mal, la quai, Crusader, Roadcast, pour buter ce la quai, et on va aller baisser le coup d'invoque, de ce petit Lasgar de 1, Nia, donc là, Nia, je suppose, c'est la même chose, c'est Blossom, plus, plus l'Abomination, et maintenant, double Crusader, ça va l'attaquer à 8, ça va faire très très mal, très 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 mal, ah c'est sûr, franchement, les parties, où il y a Lasgar, en main de départ, c'est vraiment compliqué, donc d'ailleurs, il y a eu un petit message, la semaine dernière, en disant qu'ils allaient un peu surveiller, ce Lasgar Vengeance, bon après, bon, c'est sûr que si on joue certains jeux, on se fait complètement pourrir, par le Lasgar Vengeance, mais bon, on peut voir, il y a d'autres decks, qui luttent très bien, contre le Lasgar Vengeance, après, si vous avez du Saphir, vous pouvez contrer, si vous avez du Ruby, la riposte, il faut l'avoir, puisqu'en ce moment, voilà, ça sort à tout bout de champ, le Lasgar, donc vous pouvez faire les ripostes, sur les Lasgars adverses, donc voilà, il y a quelques shards, qui peuvent lutter, en tout cas, ça reste quand même une carte assez forte, comme l'était le Hero Fall, quand il y avait les Monobloods et autres, donc bon, ça tourne un petit peu, allez, ça va jouer donc, ce pot off Yazookan, ça va aller buter, le Cruise Header, et ouh, petite matriarche, en triple A, ça claque, ça claque, ça claque, ça claque, il va bien nous la mettre en grand écran, là, non, même pas, bon, allez, Cruise Header, et ça va sûrement, aller, aller jouer, ce petit Dread Apprenti, sinon, il aurait joué la matriarche, en premier, avant de jouer ce rubis, pour pouvoir booster, et ouf, alors là, ça fait une grosse vague d'attaques, et Novikain, qui va direct Surrend, il a compris, il sait comment ça se passe, dans ces cas là, donc, ouais, ça, ça, ça expédie quand même, c'est des decks, on peut voir, c'est des decks assez violents, d'un autre côté, on a quand même, on a quand même, on a quand même, on a quand même deux Diamants Saphir aussi, pas de bol, ils se retrouvent l'un contre l'autre, donc, c'est un peu la malchance, mais sinon, j'allais dire, le Diamant Saphir, qui aurait pu aussi écrémer, quelques decks, quelques decks aggro, assez violents, et on est reparti, donc, Novikain, qui s'est, qui s'est incliné, donc, là, pour l'instant, Wittit CJ Player, qui a plus qu'une, petite game à gagner, et on peut voir, donc, main de départ, Princesse, Runir, et le Grand Keeper, le Grand, je ne sais plus quoi, donc, à la fin du tour, on va pouvoir déclencher, des Déesse Cry, et en face, donc, on a Crusader, Geist, et encore, le Last Gare Vengeance, il est là, il est présent, donc, on peut voir, dans les Shards, toujours, la pièce de Necropolis, autant, les autres pièces, ont été, ont été, bon, après, là, je dis ça, mais, Novikain, qui a aussi, la Monzaggy Coin, j'allais dire, la plupart des decks, ont viré, Grand Creeper, voilà, ce n'était pas Keeper, c'était Creeper, j'étais pas loin, donc, donc, Novikain, lui aussi, qui a gardé, sa petite pièce, sa petite pièce, cette verte, mais, bon, dans la plupart des jeux, maintenant, les Ice, qui sont vraiment populaires, et à juste titre, d'ailleurs, puisque le Fate Wave, qui est vraiment, très, très pratique, sur, sur vos, vos Ice Shards, c'est vraiment pratique, de pouvoir, aller chercher, justement, une ressource, si on est un peu en Scro, ou limiter, un petit peu, le Flood, maintenant, qu'on l'a, on se dit, pourquoi, pourquoi ils n'ont pas fait ça, avant, le Fate Wave, qui est vraiment, très, très bien, et ça va recycler, donc, cette Manzaghi Coins, et ça va récupérer, un Stronger, intéressant, et par contre, on a double Lasgars, en face, voilà, j'allais dire, il va falloir, s'occuper, de ces Lasgars, et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de sort de retrait, donc là, il y a de bonnes chances, pour cette princesse, d'aller shooter, d'aller shooter, d'aller shooter Lasgars, et une autre princesse, ça c'est la bonne nouvelle, allez, deux chances sur cinq, et GG, ça a été piqué, un des Lasgars, et il reste celui à cinq, il reste celui à cinq, alors, est-ce qu'il va shooter, tout de suite, ce Wicked Web Spawn, voilà, ça ne perd pas de temps, normal, et ça va récupérer, un sixième shard, donc on a vu, le Lasgars, qui est à cinq, s'il veut, il peut le balancer là, il attaque avec ce Crusader, et il va pouvoir faire, l'Asgara à quatre, voilà, ça joue le Lasgars, il se dit, si jamais je ne le joue pas, et que je me le fais bouffer, ça va être encore l'arnaque, donc il vaut mieux le jouer, et là du coup, Novikain, avec ce vol de Lasgars, ça a bien limité les dégâts là, il a encore, voilà, une princesse qui va pouvoir jouer, et ça va les attaquer, puisque là, au niveau de la cloque, il est pas mal, allez, ça va recycler avec cette piécette, un autre Ghast, allez, est-ce que ça chum bloque, voilà, ça va aller sacrifier un Explorer, allez, on le balance sous le bus, et du coup, on va pouvoir faire Ghast, plus Scrange, avec ce Ghast, et bon, c'est pas très grave, puisqu'on va pouvoir faire, un Strangle, du côté, si on en a envie, voilà, et, alors est-ce que ça attaque, pour forcer, voilà, pour forcer, allez, un Blam Smith, et, c'était quoi, c'était un Cotton Tail Explorer, alors en tout cas, recyclage, et un Cruise Header, c'est un petit bug graphique, ça arrive de temps en temps, en ce moment, allez, ça va faire le Blam Smith, et ça va chum bloquer, ouh, ça c'est balèze, ça, le Rotpogang, Rotpogang, donc 6-6, et, en sacrifiant une troupe, on va pouvoir lui donner le Vol, et le Live Drain, à ça, alors ça, c'était le Top Deck à faire, ça, ça, c'était la carte qu'il fallait, allez, ça va attaquer, ça va bloquer avec ce Rotpogang, est-ce que ça sacrifie le Blade Bush, alors, Power Strike sur, sur le Rotpogang, donc le Rotpogang, qui va, qui va en profiter, pour se mettre, Live Drain, et, non, pas le Vol, donc, par contre, il ne pourra pas récupérer, son Rotpogang, puisque là, c'est Voidé, alors que le Rotpogang, donc, rappelez-vous, ça va dans la Crypt, ouh, un petit Crusader, et un autre Lasgar Vengeance, là, surtout, qui vient d'être récupéré, ah là là, Noviken, qui s'en était quasiment sorti, ah là là, la cruauté de la chose, la cruauté, allez, on va pouvoir mettre, ce Grand Creeper, et un Blade Bush, allez, ça va attaquer, ça va aller, ça va aller bloquer, avec ce Death Seeker, et donc, le Grand Creeper, qui, à la fin du tour, va faire pop, un trigger, de Lasgar, euh, de Lasgar, un trigger, de, du Hierophant, et donc, c'est ce que je voulais dire, donc, le Hierophant, du coup, qui va pouvoir bloquer le Lasgar, donc là, Lasgar Vengeance, ça va faire un gros, gros ménage sur le plateau, et malheureusement, il n'y a plus assez de PV, c'est dommage, puisque là, là, Noviken, qui avait réussi, quasiment à arrêter, à arrêter, à arrêter le Redlings, mais bon, voilà, c'est le Lasgar, c'est la Vengeance, et du coup, pourquoi ils nous mettent Rune 2, normalement, on devrait avoir, on devrait avoir notre, notre petit match-up miroir, diamant-saphir, là, et on est reparti pour un troisième quart de finale, avec ce coup-ci, les match-up miroir, pour cette deuxième partie, de quart de finale, on va avoir match-up miroir, Redlings, et match-up miroir, diamant-saphir, contrôle, on peut voir, du côté, en bas, Ninsen Fox, Lasgar Vengeance, Blam Smith, Lakay, Double Geist, et en haut, on a le Rust Bucket, le Geist, le Rust Bucket, d'ailleurs, en x2, donc, le Geist, le Death Seeker, et, où est-ce qu'il est ? Ils me l'ont foutu tout à gauche, le Cruise Header, le Cruise Header, le petit Sepulchra Crypt Dust, qui a été pioché, et, intéressant de voir, que notre ami, a pris, avec ce Sepulchra Crypt, un Blood, il n'a pas été prendre son rubis, pour avoir le deuxième Blood, du Lasgar Vengeance, allez, Geist contre Geist, au moins, ça fait du trigger, sur le Lasgar Vengeance, et il y a une petite troupe, où on va pouvoir scrounge, du coup, et Crimson Slayer, du côté de Rebellious Noob, allez, le Death Seeker, et le Laquais, dommage, s'il avait récupéré, un troisième shard, là, le Cruise Header, ça aurait été pas mal, bon, le Laquais, c'est bien aussi, c'est juste qu'il aurait pu baisser, son Lasgar à 5, et voilà, Cruise Header, petite Kappa, on fait pop un petit Dreadlings, et ça va aller attaquer, et ça va prendre 4, ça va pas envie de sacrifier ce Laquais, allez, un shard, pas de shard, dommage, et ça va aller attaquer à 3, avec ce Laquais, voilà, s'il y avait eu Lasgar Vengeance, du côté de Rebellious Noob en haut, ça aurait été carnage quand même, puisque là, il va peut-être se prendre un retour de bâton, avec le Lasgar, vu qu'il y a, double Lasgar, donc avec le Lasgar d'Incent Fox, et le Wicked Webspawn, on va jouer le Rust Bucket, ça va faire pop un Dreadlings, ça va déclencher le Scrouge du Crimson Slayer, et on va aller empêcher le Laquais de bloquer, c'est intéressant, puisque du coup, si le Laquais veut bloquer, parce qu'il peut, en faisant un Revert, il est obligé de sacrifier le Webspawn, allez, du coup, là maintenant, il va pouvoir se Revert avec un Dreadlings, finalement, est-ce qu'il n'aurait pas dû le mettre sur ce Webspawn ? Allez, ça va payer le coût du Crémette avec le Scrouge, ça va buter ce Webspawn, et là maintenant, est-ce qu'on a le Lasgar gratuit ? Ouais, avec les Dreadlings, déjà, il y a le Lasgar qui est gratuit, bouillard, comme dirait l'autre, allez, ça va sacrifier un Dreadlings pour mettre son Laquais à Donf, et ça va aller balancer un Lasgar Vengeance dans tout ça, et même pas, même pas, même pas, alors là, du coup, du coup, il va se faire buter, quoi, parce que là, le Crusader, le Slayer et tout ça, bon, ok, bon, il s'est dit peut-être que je vais lui faire trop piocher, ou je ne sais quoi qu'est-ce, mais, bon, perso, je pense qu'il aurait dû lancer ce Lasgar, après, je ne sais pas ce qu'il y avait dans sa tête, c'était peut-être un plan, un plan machiavélique, mais, bon, voilà, en étant à 5, laisser 3 troupes sur le plateau en face, je ne sais pas si c'était une si bonne idée que ça, et on peut voir un petit Grave Ben Vial, le Crimson Slayer, le Laquais, et, en face, donc, on a, Laquais, Rust Bucket, Dread Apprenti, plus le Death Seeker, Blood Flavor, qui peut être pas mal aussi, puisque, du coup, on peut, on peut enlever les troupes, dans le cimetière adverse, et en plus, gagner un peu de PV, Allez, donc, Death Seeker, du côté, en haut, de Rebellious Noob, et le Laquais, qui est joué, du côté, de Insane Fox, allez, deuxième Laquais, allez, ça va jouer ce Crimson Slayer, ça va mettre la Kappa, ça va faire pop 2 Dreadlings, et ça va aller attaquer, donc, ça va, ça va sacrifier le Laquais, contre le Laquais, le but, c'est d'empêcher l'adversaire, d'attaquer, pour baisser, le coup de son Lasgard Vengeance, bon, là, il y a le Lasgard, sur, aucun des deux côtés, mais bon, ça, les adversaires le savent pas, allez, le Mortar Strike, Allégeance Underworld, plus 2, plus 2, Rage 2, et le Speed, allez, une petite pièce 7, donc ça, ça va se faire, ça va se faire recycler, allez, le Grave Bane, ah, dommage, qui fait pop, une ressource, et on pourra, on pourra aller trifouiller, la Crypt Adverse, avec ce Grave Bane Vial, voilà, donc, on squeeze, la Crypt Adverse, et on va empêcher, du coup, les Scraunch, et autres saloperies, ça tombe bien, puisqu'il y a un Dread, Dread Apprenti, là, qui voulait faire pop, ces 3 petits Dreadlings, et du coup, ça va le jouer nature, à la 3 chartes de suite, ça, c'est pas bon signe, ça, heureusement, ça va pouvoir recycler, avec cette petite pièce 7, et est-ce qu'il y a des troupes, ouais, je pense, voilà, donc il y a de la troupe, ça va aller faire, ça va aller faire des petits trous, dans la barre, allez, ça attaque à 8, ça va bloquer, ça va, donc un Dread, ce Dread Apprenti, contre ce Crimson Slayer, et ça, c'est une bonne pioche, le Crusader, Crusader très intéressant, on va pouvoir utiliser le Rust Bucket Distractor, pour empêcher ce Graven Geist de bloquer, et aïe aïe aïe, là, ça va faire, ouais, j'allais dire, là, ça va faire très mal, puisqu'il y a déjà, un Mortar Strike Driver, qui va attaquer à 7, il y a le Crusader, donc du coup, du coup, ça fait très très mal, très 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 mal, et du coup, le Redlings, qui va s'incliner face au Redlings, et on va avoir droit à notre deuxième match-up miroir, et c'est intéressant, puisque là, à moins qu'ils aient pas remis les compteurs à 0, on est, je vois 0 à 1, non, je pense, c'est juste, petite, petite, petite erreur de stream, là, ils ont pas dû encore rafraîchir, je pense que, là, ils nous ont mis, ils nous ont mis vraiment, toutes les games, de tous, de tous les cas, tous les quarts de finale, allez, donc on peut voir, là, ça va être le match-up de l'Infini, à base de Psychic Ascension, donc on a la Psychic Ascension, l'ascension psychique, il y a des deux côtés, donc du côté de Kendra, en haut, on peut voir un Psychic Ascension, Clash of Steel, Runbind, le, le Dark Heart, et de la New Post Sight, et en bas, donc, l'Arkhan Focus, qui vient d'être joué, le guidage, Silver Talon, guidage, Clash of Steel, Ascension, et la Transmog, bon là, je pense, ça va être à celui, qui lance l'Ascension, en premier, et Ascension, non contrée, bien sûr, puisque, il y aura, les Runbind, je pense, on va avoir, des verdicts, ou des Weave, into Nothing, ce genre de saloperie, allez, là, le Nupo Sight, tout, 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 allez, donc, le Nupo Sight, qui va prophétiser, la prochaine action, la prochaine troupe, et la prochaine ressource, en leur donant piocher une carte, donc, voilà, le Weave into Nothing, ah, là, ça va, ça va piocher à l'infini, allez, déjà, 6 cartes, dans la poche, là, à piocher, et, ça va l'attaquer, Diamond Ice, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va prendre une petite ressource, allez, le guidage, qui fait piocher une carte, et ensuite, qui va aller faire un coup de Fate Weave, et piocher une carte, donc, on a le Elduratan Glory, et on peut voir, il y a, il y a encore un shard, là, qui fait piocher une carte, de prophétiser, je crois que ce Elduratan Glory, fait piocher deux cartes, quand il est joué, est-ce que ça va le jouer, juste pour, pour tuer ce Silver Talon, et surtout piocher deux cartes, non, ça joue le Dark Heart, ça va se prendre un Weave Into Nothing, est-ce que ça fait un Unbind, sur ce Weave Into Nothing, voilà, donc il choisit de lancer le contre, alors, je contre ton Dark Heart, je contre ton contre, et bien moi, je contre ton contre, qui contre mon Dark Heart, et ça se passe comme ça, ah là là, c'est joueur de Saphir, ouh, Light the Votive, ok, donc, petite carte escalade, sur cette version, de Dreaming Fox, allez, l'Oracle Song, ouh, Light the Votive, on est à 8, ouais, c'est ça, 8, sur ce Psychic Ascension, ça serait intéressant de voir, voir à combien Kendral est, allez, le L du Rattan Glory, qui va, qui va aller voider, et surtout, qui va faire piocher deux cartes, puisque c'est vrai que là, on a quasiment perdu 10 PV, du côté de Kendral, on s'est pris trois coups, de ce Silver Talon, et maintenant, on va piocher, une ressource, qui va faire un Revert, et récupérer, donc, ce Dark Heart, alors, est-ce que ça fait le Run Bind, voilà, ça fait le Run Bind, ça n'a pas envie de perdre son plateau, ah, ça le fait, oui, bien vu, ça va le faire sur son Silver Talon, puisque du coup, ça va refaire proc, ce Silver Talon, il va pouvoir aller, repiocher des cartes, allez, le Silver Talon, c'est la Psychic Ascension, ah là là, donc là, là c'est le premier qui lance, en général, qui gagne, du coup, il ne doit pas en être loin maintenant, et par contre, cette rune mystérieuse, qui va être détruite, donc on n'aura pas un repop, de ce Silver Talon, puisque là, ah bah si, qu'est-ce que je vous dis comme bêtise, non, non, je croyais qu'il y avait le Dark Heart, qui revenait sur le plateau, je vous dis n'importe quoi, j'anticipe trop, ah bah là, du coup, il va revenir, ah là, il me faut mentir, et ça va repiocher, et donc là, je pense, ça va, ça va Fight With, une carte non ressource, ça va créer, ouh, Parallel Realities, donc, la troupe que vous contrôlez, gagne, quand elle attaque, on fait pop une copie d'elle, et ensuite, on fait un Revert, donc en gros, s'il met ça sur le Silver Talon, il va pouvoir faire pop du Silver Talon, à foison, et du coup, pooh, en plus, il crée un Alchemite, ah ça, c'était bien, ça c'était, c'était pas mal du tout, et là, Transmog, il va être joué, pour, voilà, changer ce Silver Talon, le Wind to the Unknown, pour gérer l'Alchemite, alors, est-ce que ça fait un petit Sweep Away, ou un petit truc comme ça, non, ça va aller juste, juste, en gros, défausser une carte, pour le faire remonter dans la main, s'il avait fait le Sweep Away, de l'autre côté, il aurait pu faire pop une petite troupe, mais après, voilà, il a envie, sûrement aussi, de le garder, pour le Dark Heart, s'il repop, allez, ça va Chum Block, ça va mettre ce Silver Talon, ça va faire un Sweep Away, qui va faire pop une petite Veuve, qui va stun, allez, le We Win to Nothing, qui va contrer le Sweep Away, et ça va aller piocher, ça va aller piocher, un autre Silver Talon, et un autre Psychic Ascension, j'allais dire, est-ce qu'il ne nous ferait pas un petit clash, là ? Alors, est-ce qu'il choisit de garder, voilà, le Elduratan, et ça va rejouer l'Alchemite, donc l'Alchemite, quand elle attaque, elle fait piocher une carte, et comme vous avez pu voir, on peut défausser une carte, pour la faire remonter dans la main, et Psychic Ascension, ça y est, Kendral, qui vient de se lancer dans la partie, allez, donc le Psychic Ascension, j'en ai pas parlé, mais voilà, c'est la carte qui est tellement connue, vous, ça coûte 15, à chaque fois, que vous jouez des actions, ça baisse le coup d'invoque, et ensuite, quand vous transformez en Parangon, vous avez un pouvoir, qui coûte 1, vous faites pop une action aléatoire, que vous mettez dans la main, et en passif, quand vous jouez une action, vous faites pop une troupe, d'un coup d'invoque, égal au coup de l'invoque de l'action, tout bêtement, vous jouez un sort à 5, vous faites pop une créature à 5, c'est ce qu'on a pu voir avec l'Alchemite, et le Bounty of the Magus, Weave into Nothing, ça c'est bien ça, ça c'est très très bien, alors il aurait pu faire un petit shackle, sur ce Eldurathan, mais du coup, il est encore à 25 PV, donc il se dit, je peux faire Bounty en Quick, et ensuite, utiliser les ressources, pour le Weave into Nothing, et le Magistrat, ah ça Magistrat, ouais je l'allais dire, ça ça va être chiant ça, le Magistrat, à chaque fois qu'une carte, non ressource est jouée, on fait pop des Spiders, et du coup, ça va à une Bind, ça va à une Bind, ce Magistrat, mais le Contressort arrive, ah là là, et Fille du Poète, ah là là, Fille du Poète, c'est pas mal du tout aussi, puisque là, avec 5 Diamants, à la fin du tour, on récupère une troupe, qui est dans la Crypt, oh là là, là il y a eu un petit peu de chance, là, sur cette Transmog, pour Kendral, et ça va aller repiocher, avec ce Silver Talon, ah ça va être les matchs de l'Infini, là, on est à quoi, 28 à 37 au niveau des cartes, et le Rabbit, ah le Rabbit, c'est pas mal du tout aussi ça, le Rabbit qui peut copier la Fille du Poète, allez, donc Fille du Poète, qui va ramener le Dark Earth, allez, je pense qu'il faut faire un petit coup de Rabbit, Fille du Poète, pour pouvoir ramener, ramener le Silver Talon, en fin de tour, ça serait pas mal du tout ça, allez, Bounty of the Magus, le Tongue Breeder, qui va permettre de piocher encore des cartes, allez, les deux premières Spiders, qui sont piochées, le Elduratan, ouh Elduratan, c'est bien aussi, et ouais, non, il n'y a rien en face comme ressource, ah, il faudrait faire Rabbit, Elduratan, ouais, ah, il a pris le Dark Earth, ah, dommage, perso, je pense, Rabbit, sur la Fille du Poète, ensuite, il jouait le Elduratan, pour Void, sa fille à elle, ça aurait été bien, puisque du coup, il aurait pu récupérer, il aurait pu récupérer, par exemple, son Silver Talon Adjudicator, quasiment, à tous les tours, ça aurait été bien, ça aurait été bien, bon, après, voilà, c'est, 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 c'est joué comme ça, c'est joué comme ça, allez, le Into the Unknown, qui va aller du coup, transformer tous les Dark Earth, allez, ça va runbind, son Into the Unknown, et ça va transmog, ça va transmog, ce Tongue Breeder, donc, intéressant, qu'il n'ait pas, qu'il n'ait pas runbind, son Dark Earth à lui, puisque du coup, là, la prochaine fois, qu'il y a un chart, qui va être pioché, voilà, ça se trouve, bah maintenant, il va pouvoir relancer, ah, même pas, il n'a même pas été chercher, une ressource, pour relancer, le Into the Unknown, et deuxième Dark Earth, bon, après, à voir, je ne sais pas, si chez vous, si vous auriez récupéré, la fille du poète, ou si vous auriez fait, un Dark Earth, ah, moi, je me dis, pouvoir récupérer, un Silver Talon, à tous les tours, c'est quand même, pas mal, allez, allez, le Tomb Breeder, il est chaud, il est chaud de la languette, allez, Bounty of the Magus, on va aller voler, cette rune, le Into the Unknown, ça, c'est bien ça, ça, c'est très bien ça, ça va pouvoir aller, transformer, un des Dark Earth en face, allez, ça pioche, ça pioche des shards, allez, le Into the Unknown, qui va aller transformer, en Shrine of Xingu, Gourlache, au début du tour, vous sacrifiez une carte, et vous en piochez une, et la Transmog qui est jouée, du coup, il a une carte qui se transforme, et ça le fait piocher, avec sa Drillade, parce que la Drillade, en One Shot, quand vous, vous avez une de vos troupes, qui se transforme, vous piochez une carte, et intéressant de voir, que notre ami, a défaussé son Alchemite, ou, Mirror, Mirror, une copie, de deux cartes ciblées, ou, alors ça, ça peut faire mal, d'un autre côté, il a laissé trois ressources ouvertes, ouais, notre ami, ne s'y fait pas prendre, et ça va aller mettre, triple Dark Earth, allez, ça va aller Transmog, du coup, ça va faire une copie, une petite copie, quand même, et, il avait le dévot, le dévot, qui permet de faire un revert, et le Duratan, qui va voider tout le plateau, ah là 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 là, là ça va être compliqué, ça va être très compliqué, allez, Silver, Talon, ça va pas pouvoir piocher, par contre, ah, le Runic, le Runic, le Runic Bidule, qui peut faire remonter, une troupe, dans la main de l'adversaire, et, c'est, c'est Runic, allez, par contre là, il y a beaucoup de ressources, là, on va pouvoir, pouvoir jouer, maintenant, voilà, j'allais dire, le Bounty, qui doit être, assez rentable, et Pocket Army, la petite Poly Pocket, Allez, ça sacrifie dur là, ça sacrifie dur, et, encore, 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 la réalité parallèle, donc là, ça fait pop des copies, dans tous les sens, bon, tout à l'heure, c'était Mirror, je l'allais dire, là, il va pouvoir encore recopier, des Dark Earth, et donc, ça joue le Helduratan, allez, je suppose, voilà, ça va, ça va faire remonter, la cible, de cette réalité parallèle, puisque là, là, des Dark Earth, trop de Dark Earth, tu le Dark Earth, donc voilà, c'était Rune, Runic Downfall, ou je ne sais plus quoi, et le Scoring Light, qui va pouvoir détruire, un Constant, allez, Bounty of the Magus, ah là là, et avec, l'Overseer, quand on joue une action, on meule, et encore à l'Alchemite, allez, qu'est-ce qu'on a, on a, le Placing, je crois, à Playtime, voilà, l'adversaire qui, qui choisit, de donner le contrôle d'une carte, à l'adversaire, ou alors, de se faire meuler, la moitié de son deck, et là, c'est pareil, il ne peut plus se faire meuler, là, il est à 16 cartes, oh là là, ça va se faire à la meule, c'est pas vrai, quoi, mais dites-moi, poc, c'est pas vrai, allez, Light the Votive, oh là là, et là, maintenant, Kendral, qui est en mauvaise posture, de l'autre côté, il va pouvoir faire un petit clash, pour faire le ménage sur le plateau, allez, clash of steel, allez, tout le monde qui ne garde plus qu'une seule carte, ah ouais, et puis, voilà, il garde l'Overseer, puisque, il a envie de meuler, il est chaud du meulage, et par contre, il aurait dû savoir qu'il restait du dark art en face, ah, je pense, il aurait dû garder son dark art, allez, le Brilliant Ward, d'un autre côté, il s'est dit, voilà, je vais pouvoir faire pop assez de troupes, pour pouvoir garder, et on a double dark art, le Psychic, ouh, Dread End, ah, ça c'est bon ça, ça c'est très bon ça, ce Dread End, et on a le Bounty of the Magus, le Bounty, il a un qui va faire le taf, allez, on va mettre double dark art, oh là là, là maintenant, ça va être très compliqué, ça va être très très compliqué, Silver Talon, je ne sais pas si c'est une bien idée de piocher, autant, de toute façon, il n'a pas le choix là, le pauvre, il lui faut des réponses, et un petit Hero of Legend, ouais, c'est pas mal ça, c'est pas mal, c'est pas mal cette phase, ouf, troisième dark art, allez là, je pense, ça va faire un petit, un petit coup de, un petit coup de Kappa, et le Price Fall, en plus, qui est pioché, bon, c'est rien de le jouer, puisque l'adversaire, qui va devoir sacrifier ses trois troupes, et là, ça va être compliqué, puisqu'il y a trois sacrifices par tour, et ça va Surrend, pour préserver un petit peu sa pendule, pfou, et bien, une première game là, qui était, qui était pour piquer des verres, et, ah, bah, bon, dommage, je pensais qu'on allait avoir, qu'on allait avoir toutes les games, mais a priori, a priori, on a juste eu une game, et Dumbledore Co, du coup, qui se qualifie, et donc, qui va affronter, Witty TCG Player, donc le Diamant Saphir, contre le Redlings, et ensuite, on va avoir, Rebellious Noob Redlings, contre Monorubie Angus, joué par Garant Siegfried, donc, bah, de la, de la demi-finale, avec un Redlings de chaque côté, donc, à voir, est-ce que les deux Redlings vont se faire éliminer, est-ce qu'il y aura un petit Redlings en finale, en tout cas, là, on peut voir, il y a quand même trois Lasgars Vengeance sur quatre, c'est assez violent, et cette première demi-finale, eh bien, va être Monorubie, contre Redlings, donc, Garant Siegfried, avec un Son Angus, contre Rebellious Noob, Yvan Slackpot, allez, on peut voir, donc, on a, on a le petit Wicked Webspawn, le Laquet, Geist, double Wicked Webspawn, et en bas, on a Fireball, le Sabertooth, la Mama Yeti, et le bébé Yeti, allez, donc, il y a un pas de Lasgars Vengeance, pour baisser le coup d'invoque, dès le début, avec ce bébé Yeti, et, alors là, je n'ai pas bien tout vu, c'était un petit, un petit bug ou autre, pourquoi on n'a pas de Threshold là, bon, je ne sais pas, là, j'étais en train de regarder, le bas, le Sepulcra Crypt Dust, non, qui était en main, je ne sais plus ce qu'il y avait en main de départ, c'est la mémoire, c'est la mémoire, mes pauvres amis, je vieillis, le Sabertooth, qui va être recyclé, en tout cas, pour aller jarter ce Laquet, et ça va aller prendre 4, et là, maintenant, il y a le Lasgars Vengeance, donc, on peut baisser le coup d'invoque, ça marche bien, et prochain Shard, Mama Yeti, ça va faire encore plus de dégâts, allez, Wicked Webspawn, ça va jouer ce Shard, allez, petite Kappa, ça va faire une boule de feu, et ça va jouer ce Graven Ghast, allez, Shard, non, pas Shard, mais c'est bien aussi, ça permet de continuer à aller faire 4 points de dégâts, et surtout, de baisser ce coup d'invocation du Lasgars Vengeance, allez, Webspawn, ça va sûrement faire un petit, un autre petit Webspawn, et là, s'il y a un Shard, ça va faire très mal, bah voilà, on en parle, il arrive, alors là, c'est le Lasgars Vengeance, j'allais dire direct, ça n'a pas hésité, et prochain tour, il y aura la Mama Yeti, aïe, 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 donc là, là, le Redlings, qui est mal barré quand même, faut bien le dire, et le Lasgars, ouais, comme on peut voir, quand on n'est que en défense, Lasgars Vengeance, bah du coup, c'est une carte morte, puisque si on subit la pression, on ne peut pas le lancer, et là, prochain tour, il va pouvoir le lancer, mais c'est bien trop tard, puisque maintenant, il va se prendre une petite Mama Yeti, une Capa d'Angus, bam, allez, bonne chance, et Angus, qui s'impose 1-0, pour l'instant, sur cette première game, et on est reparti, dans cette game 2, Crackling Magma, c'est dommage, là, pas terrible, les ressources, du coup, en face, on a le Frostfang Cackler, on a le Fire Strike, Kremet, petit bébé Yeti, et le Lasgars Vengeance, et ça a quand même gardé cette main, du côté de Rebellious Noob, fou, c'est hyper dangereux, sérieux, là maintenant, il dépend que de la chance, s'il top deck pas des ressources, bah il va se faire tuer, sans avoir eu la chance, de faire le moindre truc, bon, il va pouvoir enlever le Lasgars en main, dès le début de la game, avec ce Wither Inguest, mais, bah voilà, en gros, c'est tout ce qu'il va faire, s'il se fait screw, il va avoir fait qu'un Wither Inguest, sur toute la partie, et ouais, pas de shard, normalement, il a 3 chances, pour piocher un shard, donc là, il vient de rater sa première, allez, donc là, ça va être Frost Fang, ah, non, pardon, Crémette, ouais, le Frost Fang, qui sert à rien, on va pas aller jeter sous le bus, une petite 2-2, et donc, deuxième chance, donc là, c'est toujours dans les stats, il n'y a pas de soucis, il peut se faire troll, encore une petite fois, allez, Wither Inguest, donc on va voir le petit bug d'affichage, mais bon, là, je pense qu'il a enlevé le Last Gare Vengeance, allez, donc là, ça va être Frost Fang, Cacler, on va sûrement mettre un petit plus 3 en attaque, puisque on a plus le Last Gare Vengeance, donc c'est moins intéressant d'attaquer avec 2 troupes, donc le Frost Fang, qui peut, donc, 2-2 speed, et le tour où il rentre en jeu, un peu gratuitement aussi, mettre, 1-3 en attaque, et donc voilà, donc là, on est, entre guillemets, encore quasiment dans les stats, là, il faut qu'il pioche son shard, mais bon, ah non, même pas, il aurait dû le piocher à ce tour là, ouais, il y a déjà, c'était sa troisième carte, ouais, et ben voilà, c'est les probas, c'est les probas, c'est les probas, donc 4 cartes sans shard, ça peut arriver, et il va, ah ben oui, ça, ça partir avec un shard, c'est quand même un peu trop couillu quand même, quand on est, quand on est en demi finale, et ben du coup, voilà, un Siegfried qui vient de se qualifier pour la finale, en 2 minutes chrono, il y a peut-être eu plus long de réserve que de match, d'un autre côté, je pense que vous l'avez senti chez vous aussi, là, là, ça sentait pas bon, partir avec une seule ressource, quand on est mené 1-0, ok, ça peut valoir le coup de virer le lasgard qui est en main de départ, mais si c'est pour rien, faire d'autre de toute la game, ça coûte cher, et a priori, en tout cas, on aura que 1 Redlings au max, sur cette finale, ça se trouve, on va même pas avoir de Redlings du tout, donc en bas, Bounty, Transmog, Earth Whisper, double Dark Earth, et en face, on a donc le Death Seeker, Crimson Slayer, Saber Tuss, le petit laquet, avec le Crusader, et ça pourra jouer ce Earth Whisper au tour 3, puisque ça vient de piocher le deuxième Saphir, du côté de Dumbledore, Allez ça attaque, mais il n'y a pas de lasgard Vengeance, le laquet, tout le tout tout, allez, Transmog, Dread Factory, c'est pas mal, c'est pas mal, bon, les troupes qui vont être souvent tapées, mais quand elles ne le seront pas, ça sera pas mal, allez, Clash of Steel, Transmog, et ça part pas mal, du côté du Dreaming Fox, ça se trouve, on va avoir une finale, sans Headlings, ça joue le Crusader, ça va aller quand même attaquer assez fort, et ça passe à 16 du côté de Dreaming Fox, mais là on va pouvoir commencer à sortir les Dark Earth au tour 4, c'est vraiment hyper violent, avec la gemme du coup d'invocation en moins, 1 de moins, et là en fait on a le Saphir qui fait coup d'invoque réduit de 1, et on a le plus 2 en défense, et donc là ça fait recyclage du Sabertus plus Cremate, et on a la belle Matriarche aussi là, un autre Dark Earth, dommage, il aurait pioché un Shard, il aurait pu céder de la Transmog, allez, ça va sacrifier ce Death Seeker, et là, j'allais dire, est-ce qu'il veut piocher avec son Dark Earth ou pas, il pioche, il pioche, ça recycle, là maintenant ça va être un peu compliqué, d'un autre côté il a fait une bonne partie du taf, il l'a mis à 8, mais c'est le dernier point le plus dur à enlever, allez, Bounty of the Magus, Light the Votive, Transmog, tout ça c'est du Quick, ça va pouvoir être joué pendant le tour de l'adversaire, allez, le Crimson Slayer, le Death Seeker, on va mettre sûrement le Graven Ghast peut-être, non, ça va jouer le Bounty of the Magus, ça ne va pas remplir trop le plateau, donc le Bounty qui a 1 pour l'instant, allez, double Dark Earth, là ça va être compliqué, là je ne vois pas trop comment il va pouvoir sortir de ce pétrin, allez, Graven Ghast, ça va sûrement mettre le Dark Earth, le Dark Earth boosté aux Hormones, allez, Transmog, un petit truc du genre, et ça va aller repiocher avec ce Bounty, je pense à même Sören peut-être avant, voilà, pas le temps de jouer ce Bounty, et 1-0 pour le Diamant Saphir, donc c'est bien parti pour qu'on n'ait pas un seul Redlings, donc on peut voir le Lasgar Vengeance, Lasgar Vengeance qui s'est, bon il s'est pris une tôle contre un autre Lasgar Vengeance, donc ça ne veut pas dire grand chose, mais en tout cas le Diamant Saphir qui reste fort, là le Redlings et le Diamant Saphir, ça fait quand même un petit moment qu'ils traînent en haut de l'échelle, donc c'est quand même de bons decks, puisque je ne sais pas si on a eu des decks qui sont restés aussi longtemps, on va s'en en a eu quelques-uns, mais bon, c'est pour dire que c'est quand même de sacrés decks, et double Web Spawn, Underworld Crusader, et après les réserves, le fameux Gemborn Prawler, pour pouvoir dégager ce Dark Earth of Nuzan, et un deuxième Crusader, donc là on va pouvoir jouer le petit Wicked Web Spawn, donc rappelez-vous, quand vous faites du Scrouge, vous faites pop deux Dreadlings, avec Guidage, prochain tour, ça va pouvoir attaquer à 5 avec ce Crusader, même un peu plus, si on joue à, ça dépend, est-ce qu'il fait son Wither Inguest, ou est-ce qu'il joue son Crusader, non, ça joue le Crusader, ça va sûrement faire sa capa, voilà, petite Transmog, le Shardsworn, et du coup, ah, du coup il ne fait pas sa capa, ça marchait aussi, puisqu'il aurait eu un Venen et un Nain, au lieu d'un Venen et un Nécro, et du coup, il se dit, là je vais pouvoir faire Venen, Nécro, avec ce Crusader, donc c'est pas mal, allez, Runbind, est-ce qu'il va garder encore sa capa, bah oui, il va refaire la même, allez, le Dark Heart, qui va sûrement être joué, voilà, donc, je suppose, ça a supprimé son petit Nain, ah, même pas, le Webspawn, allez, ça va recycler, avec ce Gemborn Prawler, Withering Gaze, donc ça va aller voler, je crois, il ne restait plus qu'un Runbind, si je ne dis pas de bêtises, le Guidage, et ça va aller repiocher, et ça repioche, et ça pioche toujours, il y a un petit Shrine Occultuart, là, là-dedans, allez, le Crusader qui est pioché, on va pouvoir mettre, un petit coup, deux Crusaders, refaire, donc là, la Capasque aussi, voilà, qui est lancée, et dommage, il n'y a pas de Lasgars Vengeance, mais là, ça va faire très mal, allez, Arcane Focus, on va se coûter deux cartes, et on va en récupérer une, allez, Silver Talon, ça va aller juste récupérer des PV, et le Death Seek, donc intéressant, est-ce que ça joue, Web Spawn, Death Seeker, non, ça va aller, ça va aller sur, mettre son Crimson Slayer, et son Web Spawn, ah, est-ce qu'il garde, au cas où il y a un Clash, ouais, il se dit, là, il bluffe peut-être aussi, la Capa du Gemborn Brawler, allez, en tout cas, il n'y a plus rien dans la main, il n'y a que des Shards, donc il faut aller piocher, et le Durantan Glory, et Weave Into Nothing, allez, donc là, il peut tenter le Lethal, mais voilà, il va se prendre, le Weave Into Nothing, allez, donc, combien, 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 ouais, là, du coup, ça va pouvoir faire, les deux Kapa, et ouais, il y a le Lethal, et c'est la victoire, et alors, peut-être, peut-être qu'on aura un Redlings en finale, ça se trouve, ils m'ont fait mentir, bon, en tout cas, Bounty, un petit goût de paradis, là, peut-être pour Dreamling Fox, il va en finale, Weave Into Nothing, Transmog, Ascension, Clash, et en face, on a le Witheringhaz, très important, triple webspawn, Blam Smith, Sabertus, allez, là, ça va aller jouer ce, ce Wicked webspawn, allez, on va attaquer, avec ce webspawn, ça va faire un autre webspawn, alors, ça va jouer le Bounty, et un Earth Whisper, donc, là, on a de quoi piocher, allez, ça pioche, ça pioche, ça pioche, ça pioche, et le Dark Heart, bon, le Dark Heart, il y a double Proler en face, donc, il va falloir trouver autre chose, allez, ça attaque, et ça garde, ça garde ses ressources pour faire le Gemborn Proler, ouais, parce que là, on sait bien, Tour 4, Tour 4, c'est le tour du Dark Heart, et du coup, ça fait Witheringhaz, et ça va sûrement encore garder 2, allez, ça fait le Weave into Nothing, parce que de toute façon, son, son contre-sort qui serait fait bouffer, et du coup, voilà, ça, finalement, ça va mettre ce laquet, bon, ça va mettre ce laquet, bon, il se dit, c'est pas très grave, allez, Clash, donc le Clash, tous les joueurs sélectionnent une seule carte de leur côté, et tout le reste est voidé, donc, il a vu qu'il y avait un Dark Heart, il se dit, ah, c'est pas bon signe, c'est pas bon signe du tout, allez, ça sacrifie une troupe, et ça va se prendre une Transmog, et l'intrépide Conjureur, donc, quand on le valorise, on fait pop MDC, petits camarades, là, bah là, il n'y a pas de valeur, donc, ça va rester un simple Conjureur, allez, on va jouer le Webspawn, on va lancer le premier Scrange, avec ce Blam Smith, et ça pioche un Ruin Bind, Ah, Silver Talon, ça c'est pas mal du tout, bon, il y a encore beaucoup de cartes en main, mais au moins, il va pouvoir récupérer un petit peu de PV, le Psychic Ascension, qui baisse tout doucement, et bien sûr, ça garde le Blam Smith, et la Matriarche, allez, le Ruin Bind, qui est joué sur le Blam Smith, et il manque une ressource, pour pouvoir jouer ce, ce Gemborn Prauler, on va voir, s'il joue son Dark Heart, voilà, il va jouer son Dark Heart, alors, la Matriarche, qui est sacrifiée, non, finalement, il ne garde pas son Blam Smith, il va aller jouer ce Gemborn Prauler, et ça va aller attaquer, allez, ça passe à 5, allez, est-ce que ça joue, voilà, ça joue le L du Ratan Glory, je vais dire, est-ce qu'il joue son Silver Talon, mais ça ne le débarrassera pas, de cette saloperie, et le Saber Tuss, qui est en basique, donc, voilà, le Casualty of War, qui est joué, on tue une troupe non ardente, non Underworld, donc c'est le cas, du Dark Heart, du L du Ratan, et le Crusader, qui va se faire runbinder, allez, Psychic Ascension, là, qui va pouvoir être joué, ah, non, ça va peut-être garder ce runbind, ah, même pas, même pas, même pas, j'allais dire, il va peut-être faire Silver Talon, Psychic Ascension, mais bon, là, à priori, il préfère ce Dark Heart, qui est pas mal aussi, hein, c'est pas mal aussi, allez, Psychic Ascension, et donc, il reste encore un Dark Heart, rappelez-vous, le Slottergear Innovation, vous transformez un artefact, que vous contrôlez, ou qui est dans votre main, en War Hulk, donc un 5-5 Crush, qui gagne tous les pouvoirs de ce socket, c'est des Vols, du Strike, ou en plus un Thunderfield Cirque, oh, Thunderfield Cirque a prophétisé le Bounty, ah, c'est un vrai goût de paradis, là, c'est le vrai, le vrai L'Unique, tout à l'heure, c'était pas terrible, mais là, là, ça le fait, et ça va attaquer, avec ce Web Spawn, voilà, ça va jouer le Bounty of the Magus, qui était prophétisé, qui fait pop un Prestigigigator, qui va, qui va se sacrifier, pour tuer ce Web Spawn, et maintenant, on est pas mal, on est pas mal du tout, un petit Dingle, en plus, on va pouvoir gérer, une troupe, qui va être dans la chaîne, on a double Transmog, Runbind, réversion, pour faire un petit Revert, allez, Transmog, bon, c'était pas la meilleure Transmog, du siècle, et voilà, un Crusader Gladiator, et Revert, ah, 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 bon, finalement, c'était bien, un Gembound Prawler, ah, ah, comment craquer trois sorts, allez, Crimson Slayer, qui va se faire Dingle, et un petit, un petit, un petit, skittering cultivator, donc, diligence, vous faites pop, c'était quoi, c'était deux, deux ou trois Dreadlings, non, je crois que c'était deux, allez, Arcane Focus, un Thunderfield Seer, ah, il a de la chance, il a de la chance, et un autre Arcane Focus, prophétisé, allez, un Tecticien, ah, le Bounty, à voir si c'est celui qui est prophétisé, non, c'était pas celui, un Into the Unknown, un petit guidage, ça n'en finit jamais, une fois que c'est lancé, une fois que c'est lancé, ça ne s'arrête plus, allez, un petit Arcane Focus, donc, le Bright Moon Brave, qui a donné plus un, plus un, à la prochaine troupe, sur le dessus du deck, et Witty, là, qui est mal, il est très très mal, un petit Eldurathan, euh, bah non, il n'est pas du bon côté pour Eldurathan Glory, j'étais encore sur le matchup miroir, allez, donc là, ça va être compliqué, ça va être très très compliqué, là, honnêtement, je ne vois pas trop ce qu'il va pouvoir faire, pour se remonter, parce qu'il n'a plus qu'un Seber, tous en main, quasiment rien sur le plateau, en face, même s'il n'y a plus beaucoup de PV, on a, bon, on a tout ce qu'il faut, hein, mais encore, quand je n'ai plus beaucoup de PV, c'est temporaire, parce qu'au prochain Silver Talon, recyclage de Wakuna, et autres, maintenant, on va pouvoir regagner beaucoup de vie, voilà, ça va le faire du coup, direct, et ça passe à 17, ouais, bon, là, là, c'est mort de chez mort, Tale of Destiny, donc, la prochaine troupe unique, dans le deck, gagne, vous avez un tour en plus, mais, on n'a pas de tour unique, par contre, on a un Bounty qui fait piocher 4 ou 5, et celui d'après, il fera 5 ou 6, donc, ça va être, ça va être la pioche à l'infini, tout bêtement, et là, Witty qui croit encore, mais, voilà, en plus, ça fait, ça fait exprès de tuer les troupes, là, au lieu d'aller faire les dégâts, ça veut vraiment lui marcher sur la tronche, c'est un gars qui s'est fait traumatiser par des Redlings, étant petit, il s'est pris trop de lasgars vengeance, d'ailleurs, un lasgars vengeance, ça ferait bien le ménage, sur le plateau, il faut qu'il fasse pas trop, le malin non plus, quand même, Dumbledore, même s'il a un petit rune bind en main, faut pas non plus faire trop le malinois, sinon, il va se faire guacquer par un lasgars vengeance, là, allez, petit shard, ça récupère Chrysalis, ça va les donner le vol, donc, il y a quand même, il y a quand même déjà 9 points minimum, là, en volant, avec Kappa, c'est un arcane focus, qui a été créé, ça va mettre une valeur sur son piaf, le mettre à 5, hors de portée dans l'asgars vengeance, et un autre silver talon, ça ne va jamais s'arrêter là, les PV, et maintenant, il est passé à 22, pouia, 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 là, j'allais dire, on va commencer à aller faire un peu de dégâts, et en face, on n'a qu'une 3, pou, ça passe à 1, je ne sais même pas s'il a compté, là, je pense que c'est le surrender, voilà, ça va, surrender, et Dumbledore, qui élimine lui aussi son Redlings, et du coup, on va avoir une finale sans Redlings, alors qu'on en avait 4, on en avait 4, si je ne dis pas de bêtises, puisqu'on a eu le match-up miroir, le Redlings, contre, contre le Kagu, ah non, on en avait 3, on en avait 3, je vous ai dit des bêtises, c'est vrai qu'il y avait un Takehiro, donc voilà, 3 Redlings, et finalement, il ne peut en rester aucun, et du coup, on va se lancer dans cette finale, Angus, Monorubie, contre Dumbledore, avec son Dreaming Fox, donc on a pu voir, un petit Bounty of the Magus, Runebind, Saphir Shard, le Dark Heart, Weaving to Nothing, avec Elduratan, et un deuxième Saphir, et en face, donc 3 Shards, Matriarch, Double Kacler, Bolt Spasme, alors là, c'est le début qui fait mal, c'est le début qui fait très très mal, du genre, tiens, je te fais 6 autour d'eux, par exemple, et deuxième Matriarch, aïe, 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 alors, est-ce qu'il y a un Runbind direct sur ce Kacler, et du coup, ça fait le Runbind sur le Bolt Spasme, intéressant, il a fait croire que, qu'il y avait le Lasgar Vengeance, et puis, il s'est dit aussi, si je prends Runbind ou Transmog, le fait de mettre un Bolt Spasme à 6, c'est beaucoup plus vulnérable, contre, contre les jeux là, qui peuvent faire Runbind ou Bolt Spasme pour 1, allez, Runbind sur la Matriarch, allez, on a pioché enfin un petit, ah bah non, il l'avait aussi avant, bon, j'allais dire, c'était son premier, son premier, son premier, je vais y arriver, son premier diamant, mais non, c'était son deuxième, et donc là, la Matriarche, la deuxième qui a été contrée par le Weaving to Nothing, et au prochain shard, on pourra récupérer, donc, un Bolt Spasme et une Matriarche, donc là, ça va commencer, à sentir un peu le roussi, il a eu de la chance, entre guillemets, là, de piocher son rubis, puisque, si, si Dumbledore avait récupéré un shard 1, 1, il aurait pu commencer à sortir, le, le Dark Heart, allez, là, ça va faire très très mal, allez, Bounty of the Magus, on passe à 11, bon, là, il faudrait mieux faire, voilà, le Elduratan, le 5ème shard, qui arrive pile poil, pour faire pop un burn to the ground, donc là, je pense, il va quand même faire, voilà, recyclage de ce primordial, il va aller faire une petite Capadongus, une petite Matriarche, et du coup, bah là, il y a le létal, nous, on sait qu'il n'y a pas de contresorts, donc, voilà, là, Angus, là, Angus qui est content, allez, donc là, il faut jouer, ça le joue, nature, ça le joue même pas son rubis, ah, Nabat, allez, bam, ça t'apprendra, tiens, à tuer des pauvres Matriarches innocentes, bon, voilà, comme je disais, ça ne traîne pas avec ce Angus, ça ne traîne pas avec les Monorubis, c'est ça qui est bien, allez, donc, ça récupère, donc, beaucoup de shards, là, Bounty et Duratan, est-ce que c'était pas une mauvaise main à garder, contre un mec qui tue en 4 tours, et en face, BB Yeti, double ball spasme, le, le Scarlet Outdoor, Outlaw, et, donc, petit, petit Sabertooth, le Scarlet Swordsman, qui peut faire très mal, allez, ça va jouer ce ball spasme, ensuite, ça va jouer l'Outlaw, Ah voilà, Transmog, qui arrive vraiment à point, parce que là, il se serait fait vraiment péter sa barre, à coup de ball spasme Outlaw, là, on va mettre même un petit double, un petit double BB Yeti ball spasme au prochain tour, là, s'il n'y a pas de matriarche, Ah, du coup, il se, ah, intéressant, là, il va faire double ball spasme, ah ouais, donc là, il a vraiment envie de lui, de lui péter la rondelle, là, là, il perd un petit tour, mais dis-toi, toi, mon salaud, tu vas voir, et du coup, là, il va prendre 9, puisque, ouh, et Lasgar, ouh, du coup, voilà, le Lasgar qui, qui va faire beaucoup de bien, là, du coup, voilà, il joue pas l'Outlaw, mais, mais voilà, il peut baisser son Lasgar à 4, ouh, ça, ça fait mal, et en plus, le petit Polyberry pouch, c'est sympa, puisque, si jamais il y a un dark art, il peut choper le dark art avec le pouch, ah là 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 là, donc là, la bounty, ça veut dire, vas-y, vas-y, tue-moi, quoi, ça veut dire, vas-y, il fait le kill, et là, ça peut, si je dis pas de bêtises, normalement, il peut faire, ah ouais, ça a tenté, ça a tenté, ça fait un petit point de dégâts en plus, donc là, il est à combien, il est à 4, donc normalement, il peut jouer l'Outlaw, donc là, voilà, Righteous Outlaw, ou pas Scarlet Outlaw, c'était Scarlet Swordsman, ou je vous ai fait un mix des deux, bou, 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 et ben voilà, ça, c'était une finale, rondement menée, ah, mais pourquoi tu gardes des mains comme ça aussi, tu le sais, tu le sais qu'il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire une main full shard, des deux cartes, un tour 5, un tour 3, contre un mec qui te tue en 3 ou 4 tours, ah là là, mais est-ce qu'ils n'apprendront jamais ? et du coup, bon ben voilà, c'est rondement mené, un Monorubi qui s'impose encore sur ce ex-bash, donc GG, garante, Siegfried, qu'on avait déjà vu, avec, je crois que c'était aussi à Longus, faire un top 8, lors d'un dernier tournoi, donc, ben en tout cas, ces petits tournois sont bien sympathiques, donc n'oubliez pas, si vous voulez participer au ex-bash, c'est le samedi soir, donc du coup, si vous ne sortez pas avec vos potes, vous pouvez vous faire ce petit tournoi là, et le dimanche, le dimanche, c'est le ex-clash, bon le dimanche par contre, qui finit le lundi matin, entre minuit et 4h, en gros, suivant votre résultat, donc c'est pas, c'est minuit 1h ou 4h, c'est pas très pratique, donc en tout cas, GG, à garante, Siegfried, qui est le deuxième vainqueur de ce ex-bash, donc j'espère que ça vous a plu, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada